Et pour parler davantage du Salon International des Livres et des Arts de Tanger, nous accueillons sur ce plateau Alexandre Pajon, directeur de l'Institut français de Tanger. Bonjour M. Pajon. Bonjour. Alors cette année, le Salon Métalonneur Les Femmes, pourquoi vous avez choisi ce thème ? C'est-à-dire que le Salon International de Tanger, c'est un Salon des Livres et des Arts, mais par tradition, pour cette 19e édition, il touche et il essaie de traiter des questions centrales pour le Maroc. Il y a eu des questions sur la mémoire, des questions sur la langue. Ces dernières années, on a traité du numérique une fois, de l'éloge de la lenteur, l'année dernière des Afriques. Et en fait, sur ces dernières années, on s'est rendu compte qu'il y avait une constante. C'était la question du développement. Et le développement, il est entièrement, je ne dis pas entièrement, mais fondamentalement lié à la place, au statut des femmes dans les sociétés d'Afrique du Nord, d'Afrique ou du monde entier. Donc, on va bien sûr avoir des écrivains, des auteurs, des artistes, mais aussi des sociologues pour réfléchir et débattre sur les manières de donner l'éducation aux filles, la place aux femmes dans la société, dans l'économie et dans le système politique et administratif. Donc, comme vous le disiez, des écrivains, des acteurs associatifs viendront débattre de thèmes liés à la condition de la femme. Oui. En fait, on reste toujours dans la littérature ou dans la réflexion, mais on essaie de faire venir des témoins. Aïsha Aïsha Aïsha, par exemple, ou une sociologue comme Soumaïa Naman Gessous, ou des personnes qui sont directement engagées dans les ONG, dans les ministères, sur ces questions-là. Comment on va conduire les filles à l'école ? Comment traiter dans les campagnes la question de la scolarisation des filles et la construction des équipements dans les écoles qui leur permettront d'y aller normalement ? Il y a là toute une série de questions qui sont à la fois très concrètes, théoriques, mais on va donner la parole aux femmes. C'est ça la spécificité, c'est-à-dire que les deux tiers de nos invités sont des femmes, des femmes majoritairement du Sud, il en viendra bien sûr des États-Unis ou d'Europe, d'Europe centrale, mais il en viendra aussi de Syrie, du Liban, du Sénégal, du Maroc, d'Algérie, pour que cette question des femmes ne soit pas vue simplement au prisme habituel de la question féministe, mais réellement au prisme des réalités d'Afrique du Nord et du Maroc en particulier. Donc on est vraiment dans une logique de donnons la parole aux femmes, comme on a l'année dernière, on a dit donnons la parole aux Africains pour parler d'elles-mêmes ou pour parler d'eux-mêmes. Alors outre les rencontres, les tables rondes, le salon du livre, c'est bien sûr des stands à découvrir, un espace pour les enfants, de la musique. Quels seront les temps forts de cette nouvelle édition ? Bon, si vous voulez, les temps forts, ce seront bien sûr des rencontres avec de grands écrivains. Il y aura un hommage à Vénus Kourigata qui va venir, donc une très grande femme de lettres libanaise qui vient nous rendre visite. Il y aura Marek Alter, il y aura Laura Adler, mais aussi sur la partie, je dirais, musicale, on va avoir des concerts chaque soir de musique classique, du jazz, avec par exemple une batteuse, c'est pas évident de voir une femme jouer de la batterie, la petite Anne Paseo, elle a monté un groupe Trifaz, et c'est elle qui est le leader de ce trio de jazz très tonique, mais aussi de la musique arabo-handalouse avec Issan Rimiki. Donc on va y voir dans l'écran du palais, à la fois du débat, du solide, du dur, mais aussi des moments de plaisir et de débat. On a commencé hier soir, et l'objectif c'est que les invités, comme le public, se retrouvent sans aucune frontière. On n'est pas dans une foire, on est dans un véritable salon où l'on débat, où l'on échange avec un esprit d'ouverture totale, et dans toutes les langues, qui plus est. Et cette année, un espace important dédié aux enfants aussi. Ah oui, donc l'espace jeunesse est important, parce qu'au fond, de la même façon que la question des femmes est centrale, la question aussi de l'éducation, de l'ensemble de la jeunesse, est extrêmement importante. Donc on a une action avec l'AREF, avec 2500 élèves qui participent à un concours, mais on les fait venir, on fait des ateliers, on fait des lectures en arabe, même en darija, l'année dernière on avait essayé en amazir, on le fait en français, en espagnol, et les enfants viennent un très grand nombre dans un espace qui leur est dédié. Le palais est composé de plusieurs cours, les élèves traversent la cour des grands, je dirais, le patio, ils peuvent y participer, mais ensuite ils sont accueillis d'une manière spécifique, car notre objectif c'est de montrer que la culture, la littérature, ne sont pas inaccessibles ou des aspects élitistes. Il y a du plaisir à lire, il y a du plaisir à prendre dans l'activité intellectuelle, musicale, artistique, avec l'exposition que l'on a en ville, avec Amina Benbouchta et Jacqueline Doria, la Galerie de la Croix. Donc l'idée c'est ça, on veut favoriser le débat le plus sérieux possible, mais dans une atmosphère de grande décontraction, de cordialité, et finalement faire en sorte que le public reparte pour continuer de débattre. On n'est pas là pour donner des réponses, c'est pas un colloque universitaire, c'est vraiment un lieu de débat et de rencontre, mais il y a quand même dans ce salon un peu plus de monde que dans votre salon, c'est-à-dire qu'on va être 17 à 18 000 personnes cette année. Alors ce n'est pas les 300 000 personnes qui vont à Casablanca, mais les gens qui viennent là s'assoient, profitent, écoutent, les enfants repartent avec des livres, et quelque chose, je l'espère, dans leur cœur, et surtout les filles qui sont là majoritairement, parce qu'elles sont minoritaires à l'école, majoritaires vers le bac, et ce sont les meilleurs des élèves. Donc il faut faire en sorte que ces filles voient bien qu'elles ont un avenir, et qu'elles ont un rôle à jouer dans cette société, dans ce pays, dans cette économie. Rendez-vous donc de nos publics jusqu'à dimanche au Palais des Institutions Italiens. Merci d'avoir été avec nous. Merci.